une petite vidéo qui m'a été demandé donc je vais vous présenter des produits que j'ai fini et pas fini que j'utilise en ce moment donc je suis partie en vacances dans l'âge est utilisé à vitesse grand b on va dire la soin de la rose ray qui est l'eau micellaire là que je vous avais présenté de soin de la rose ray le couvent des minimes voilà j'ai utilisé tous les matins voyez ça a bien descendu cette eau je l'adore elle tonifie la peau elle donne un petit un rosé dynamisant le matin c'est plus pour tonifier un c'est pas pour démaquiller voilà ce que je la rachèterai si elle en promotion pourquoi pas je l'avais trouvé sur un mariano voilà ils font souvent des promotions c'est je l'aime bien en tonique pour les peaux sensibles je vous le conseille et ça sent la rose ça je voulais présenter je vais rapidement je viens dans le tas alors ce que j'ai utilisé après ce petit blush yves saint laurent d'avril toujours voilà numéro 4 alors je rachèterai on va dire en promotion bien entendu bon l'avantage c'est qu'il descend pas vite je trouve que ça creuse pas vite comme vous voyez j'ai utilisé tous les jours et il est encore bien lisse il ya un petit irisé un petit mat là et il donne bonne mine il ya plusieurs couleurs moi j'ai pris rose que je suis assez pâle voilà avant que je le rachète il va se passer à mon avis quelques temps voire quelques mois si c'est pas des années mais il voit il se croise pas vite c'est un bon petit investissement quand on a moi j'en ai qu'un blush quasiment alors après un achat impulsif que j'ai fait pendant les vacances je connaissais pas c'est la marque vitrice un gloss je les prie doré c'est marqué bêche mais je vais vous montrer c'est pêche naturel 6 ans aussi suivre hop là je l'ai pris pour donner un peu de brillant à mon piche à lèvres rachèterai probablement pas parce que je vous dis c'est un achat impulsif que j'ai fait dans le parapharmacie là ça se présente comme ça voilà comme un gloss je sais pas si vous voyez bien je n'y par dessus les lèvres comme voyez les roses parce que c'est le rouge à lèvres qui l'a coloré et ça donne un petit peu d'éclats aux lèvres voilà j'aime bien sympa je sais pas j'ai payé une dizaine d'euros je crois c'est un brillant à lèvres de la marque vitry s'il ya qui connaissent moi je connaissais pas après j'ai acheté aussi en vacances la laque extra fixant parce que chez les gens où j'étais alliété force c'est quoi ce n'est fixation extra forte voilà alors je l'aime bien mais j'aime pas l'odeur c'est chiant alors elle tient bien parce que moi j'ai des cheveux oui je laisse pousser ils sont assez fins donc je suis obligée des lacs et pas que quand je marche quand il est loin ça me tombe sur la tronche ça l'efficace il ne reste pas les cheveux il tient bien les cheveux il a une odeur un peu que pouvait aimer ou un peu citronné et il est fixation extra forte après et à force 4 ça va jusqu'à 6 1 2 3 4 5 6 pour ses fixations moyennes il est je l'aime bien mais c'est l'odeur qui me gêne un peu sinon il fait des jolis cheveux et c'est anti-humidité alors ça bon ça n'a pas été forcément prouvé parce que je faisais tellement pourri que j'ai pas vu tellement l'effet anti-humidité mais pendant une journée ça tient bien les cheveux sans résidus sont collés coiffure flexible il est pas mal voilà après on dirait j'en ai pas utilisé des 50 000 mais je l'aime bien il tient bien mes cheveux sans les graisser il n'est pas et rien mais il a une odeur assez assez prononcée de citron qui est typique à garnier je crois fructice c'est pour ça que je n'ai pas tellement fructice ce garnier parce qu'on aime ou on n'aime pas après j'utilisais comme vous l'avez déjà montré ma poudre d'herbe au fait stérilisé téléclair peau lumière voilà je l'aime bien parce qu'elle donne de l'éclat au visage parce qu'il ya quatre teintes c'est comme gardin il ya un rosé un abricoté un sable et un lilas voilà ça ça matifie moyennement mais ça donne un bel éclat au visage et je trouve que ça fait une belle finition pour le fond de teint je vous l'ai montré voilà les colorés voyez ça fait ça un peu cette couleur voilà après qu'on mélange les quatre comme mélanger les quatre volatiles comme ça ça donne de l'éclat aux petites serbes aux petits défauts du visage voilà je vous pose parce qu'on va parler du même produit après j'ai utilisé toujours mon fond de teint ici mix de bourgeois que j'avais trouvé à schlicker voilà ça c'est la teinte 52 que je rachèterai j'ai trouvé un site où je peux le fournir je le rachèterai parce que je trouve qu'il est pas mal il tient bien toute la journée il fait une jolie peau par rapport à des fonds de teint qui coûte une blinde il fait vraiment son travail quoi c'est une couvrance moyenne voilà vous avez vraiment des gros gros défauts ça suffira pas mais il unifie bien le teint une jolie mine je l'ai pris en vanille je crois vanille c'est marqué là hop là un vanille sur le balcon d'ailleurs j'ai ouvert pour qu'un coup de la paix après un truc que j'utilise aussi que j'ai utilisé c'est le mascara so shocking d'il saint laurent la teinte 2 parce que c'était en promotion là j'ai plus la boîte bon je l'aime bien la bouche l'adore mais il sèche trop vite quoi il sèche vachement vite mais c'est un mascara avec l'effet fossile de la même marque j'ai jamais trouvé un mascara qui faisait des cils aussi beau donc je leur achèterai oui mais en promotion parce que ça vaut quand même une trentaine d'euros mais yves saint laurent j'en suis folle ces mascaras mais mon drame c'est qu'ils sèchent super vite voilà je n'ouvre pas parce que chez économie ils n'en tuent pas comme ça quand vous utilisez un mascara il faut pas tuquer ça les fait encore plus sécher mais il fait des cils de ouf quand vous prenez le temps de bien passer par dessus par en dessous moi qui laisse droit et court et fin et blond c'est mascara qui me fait je trouve des plus beaux cils et j'en ai essayé un tas mais il sèche super vite s'utiliser tous les jours quoi quasiment sinon dans les trois quatre mois c'est ça quoi voilà on va dire ça comme ça alors après j'ai acheté un blush un pinceau blush de la marque élite voilà qui était dans la parapharmacie que j'adore parce que vous voyez c'est le numéro 2 avant le numéro là numéro 47 voilà et super doux et en ce moment il en sort pas mal à toutes les pharmacies je sors des produits la marque élite m'en suis servie pour utiliser mon petit blush l'achement que je présente et et je trouve que c'est plus pratique que là que le petit pinceau qui va avec on peut perdre moins l'écreux je l'adore ce petit pinceau faire passer poil non la mire je peux comme je vais payer je vais pas vous dire une bêtise pas très cher mais non plus pas un euro non plus là mais il ya les poils doux et bonne qualité après ce que j'utilise toujours c'est mon petit pinceau ecotool voilà en boule lui je m'en sert essentiellement pour voyez estomper ça c'est mon pinceau estompeur attitré je l'adore voilà il me sert qu'à ça d'ailleurs après un autre produit que j'ai c'est tout chez que là d'yves saint laurent connaissez ce petit pinceau mais je vous montre up là avec un petit pinceau comme ça c'est pour les anti cernes anti anti défaut je le referme 22 alors là je poursuit je suis mitigé ça dépend il faut savoir l'utiliser si vous l'utilisez mal vous avez l'air fatigué si vous en mettez trop vous avez l'air fatigué s'il vous à l'utiliser avec parcimonie vous avez une belle mine donc et si j'en met trop ça me mérite les yeux donc mon avis est mitigé sur ce produit on va dire c'est très cher pour ce que c'est mais je l'aime bien quand c'est bien utilisé ça donne une belle mine quoi mais il faut si vous en mettez trop ça creuse le regard contre après ce que j'utilisais sur le rouge aromatique de garlin voilà le 165 ça c'est une couleur que j'adore parce qu'elle me va super bien d'ailleurs il ya beaucoup de champs elysées beaucoup qui l'ont adoré je n'ai pas fini comme vous voyez il a creusé milan est après mon sourcil toujours pareil classe je trouvais la teinte qui me convenait c'est la teinte blond soft blond vous verrez il ya énormément d'avis positifs sur beauté d'est ce crayon il est bien il fait son travail n'est pas trop gras pas trop sec bref je leur achète tout à fait sans problème au moins que je change de couleur des cheveux en base paupières toujours urbaine des quais mais je crois que je vais essayer tout facile après voilà ils ont changé de l'avant c'était un peu tiens un beau mou je trouvais que c'était plus pratique maintenant faut le faire au doigt comme ça je trouve pas ça très pratique je crois que je vais changer de marque après ma batterie descend alors je me magne alors un truc que j'ai fini c'est le shampoing baptiste qui est très utile quand il fait très chaud voilà ça vous saute un shampoing quand il fait très chaud mais sinon ça blanchit les cheveux c'est une horreur voilà j'ai encore celui-là avec le drapeau anglais mais celui-là il est fini je l'ai utilisé cet été quand il faisait super chaud voilà ça dépanne mais ça vaut pas quand même se laver les cheveux moi je me lave les cheveux tous les jours en ce moment mais quand vous pouvez pas vous lavez les cheveux ça ça vous enlève de sébum aux racines ça redonne du volume aux cheveux mais ça les blanchit pas mal ça dépend de l'incarnation que vous avez des cheveux après un petit truc j'utilise en dépannage on va dire c'est le jardin du monde de Yves Rocher j'en avais toute une tripotée de ça voilà ça vaut 3 euros comme ils tous ça c'est le cacao ils sont bons j'en suis pas folle mais ça dépanne voilà Rocher c'est pas une marque donc je raffole mais le cacao ils sont bons tu m'en sers pour me laver les cheveux le corps là les cheveux en ce moment ça me dépanne voilà c'est vraiment un produit que je n'irai pas courir au magasin pour le racheter un truc que j'ai acheté à Lidl c'est le Narta à l'eau de Cologne il est sans celles d'aluminium voilà que j'aime bien il sent la cologne il a une petite odeur c'est moi j'aime bien après il y a le pour et le contre mais c'est vrai qu'il a une petite odeur c'est pas marqué sans alcool il est efficace il a une petite odeur parfumée de l'eau de Cologne et il est sans aluminium parce que l'autre que j'ai utilisé là que je vais vous montrer je vais pas le racheter le Rexona là il est trop il y a trop d'aluminium et puis c'est trop de voilà oui je le rachèterai pas puis je transpire quand même j'ai pas trouvé un effet bio rythme machin anti secs anti-respiration je transpire autant avec que sans voilà c'est le Rexona bio rythme c'est le rose hop après j'utilisais le shampoing la doux ou l'essentiel de Florence nature voilà bon celui-là si je l'utilise trop souvent il mérite les cheveux voilà il a un pouvoir un peu purifiant du coeur chevelu il mousse pas mais c'est pas utilisé tout le temps tout le temps tout le temps sinon ça irrite le coeur chevelu je trouve voilà je n'ai pas fini c'est à faire mon traitement de temps en temps mais je ne sais pas si je rachèterai si j'ai une promotion éventuellement mais tout le temps tout le temps non voilà après ça c'est le contour des yeux je le rachèterai sûrement pas je vous l'avais déjà dit ça dure que trois mois je n'arrive pas à finir en trois mois j'avais un échantillon vichy que j'ai pas retrouvé que ça m'a hérité les yeux les échantillons vichy dont j'avais parlé dans une précédente vidéo donc je ne le rachèterai pas que vichy je suis allergique à tous les produits vichy comme ça c'est réglé après j'avais acheté ça nature découverte c'est un parfum intérieur à mettre dans les aspirateurs ça vous fait une bonne odeur quand vous passez l'aspirateur d'estiment ça j'adore cette odeur ça vous parfume la baraque comme parce que l'aspirateur après un produit dont j'avais promis parler cendrée de suisse programme que je veux venir par sasa.com c'est un masque pour les yeux voilà qui coûte une qui coûte cher c'est 51 euros voilà c'est celui là c'est un contour des yeux ça se présente comme ça c'est un produit suisse mais les suisse-erlandes voilà et vous mettez en masque autour des yeux comme des yeux fatigués tu le bosser comme ça il ya un petit capuchon voyez de protection et voyez c'est assez épais c'est blanc comme ça voilà et vous le passez son contour des yeux quand vous êtes fatigué et ça vous blanchit le regard ça vous élimine le regard je suis en train de penser qu'il y a une petite spatule qui va avec mais je n'ai pas avec moi je lui l'a laissé dans la salle de bain voilà il ya 30 millilitres au moins une cinquantaine d'euros je l'avais essayé c'est quoi c'est deux fois par semaine appliquer une couche de masques sur le contour de l'oeil en évitant le contact avec les yeux massé légèrement puis laisser agir 15 minutes essuyer le surplus à l'aide d'une serviette cosmétique vous rincez à l'aide d'une rondelle douce douce imbibé d'eau tiède et de lotion tonique voilà ça c'est une très 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 bonne marque que j'ai adoré mais j'achète pas toute la gamme que ça coûte une plombe un autre produit et un autre que j'avais parlé c'est gel douche bain de l'occitane que j'adore voilà comme vous voyez ça a baissé parce que vous voyez vous moi je le vois mais vous c'est pas dit voilà il ça sent super bon à part il continue à le faire sauf qu'ils ont changé la composition il paraît que c'est pas la même odeur alors c'est un gel douche au bain relaxant et l'odeur c'est divin quoi c'est à lui l'essentiel qu'est ce qu'il attend relaxante à lavande au titri et au géranium ça je vous dis on dort comme un bébé une fois qu'on on s'est passé ça sur la peau et ça ça reste l'odeur sur la peau là j'en suis à ce niveau là si vous voyez pas voilà j'utilise tous les tous les soirs c'est assez comme le spa quoi c'est c'est divin ils ont changé l'odeur donc je sais il paraît que l'odeur est moins bien j'ai bien avis qui n'était pas très positif j'ai pas racheté là ça c'était celui-là en promotion ils ont changé là a priori là la recette alors après qu'à taille c'est bien sûr que j'adore que je trouve que les phares sont très faciles d'âme à travailler et en plus c'est des rares marques marques parlant qui ne fait pas d'allergie ma mur bande des quais me fait des allergies est ce que j'aime bien voilà c'est qu'il ya le petit phare comme ça et dans tout facile il ya toujours une petite papier avec une petite notice pour vous maquiller si vous savez pas trop comment vous maquillez ça vous êtes à passer les phares je trouve ça très sympa et les phares sont très bien voyez j'ai gratté pas mal là et ça dure très longtemps j'aime beaucoup cette petite palette qui en métal et qui fait qui est très très mignonne je veux pas toutes les avoir normal que ça sinon assez cher après qu'est ce que j'utilise pas je pense moment l'eau no viol à la carotène pour prolonger le bronzage que vous connaissez tous un temps d'un pot comme ça et les petites cellules comme ça une part donc ça donne bonne mine j'ai fini que en ce moment de bourrage que j'ai acheté à france et loisirs coûte assez cher ses produits de la marque c'est qu'on ya voilà on en prend qu'une par jour il y en a 90 ans fait trois mois et 30 euros 30 euros ça fait 10 euros par mois voilà le pot est comme ça je l'ai acheté à france et loisirs ils en font toute une gamme et à radis noir il ya bourrache pour la peau voyez une par jour pour l'éclat de la peau et ça marche j'ai essayé sur pousser d'autres marques après un produit que j'avais acheté phyto gloss en promotion ça ça permet de donner un peu de gloss et d'éclats aux cheveux mais c'est temporaire ils disent passer cinq minutes mais ça me dit ça se fait pas parce qu'au bout d'un shampoing ça part voilà vous avez les gants la protection la pompe là c'est j'ai pris une noisette je crois non pour cheveux blanc foncé et châtain clair moi je vous conseille de le passer au moins 30 minutes pour que ça dure au moins une dizaine de shampoing et ça fait cette petite couleur sur les cheveux ça ça enlève les racines voyez de repousse et ça prolonge la couleur sans passer par le coiffeur je l'ai payé 9 euros 5 au lieu de 18 euros donc c'est pas donné comme produit un mais je l'aime bien mais il faut le passer plus de cinq minutes de dix cinq minutes au bout de cinq minutes ou de d'un shampoing ça part après j'ai fait un soin du visage et pas longtemps la situe beauté lumière voilà que j'ai payé bien entendu je me suis racheté le petit exfoliant masque d'oxx ayant ou allé son vis qui est sans graines c'est sans c'est sans grain voilà ça marche alors tenter que je trouve en france c'est tout 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 et toutes les langues et comment je visage appliquer une à deux fois par semaine sur l'ensemble du visage pour un éclat éclatant éviter le contour des yeux rincer c'est aux enzymes je crois voilà j'ai le gommage enzymatique visage c'est sans grain c'est pour les peaux sensibles ça vous fait une très jolie peau je l'ai racheté j'ai trouvé que l'institut de beauté et avec ça je me suis pris le masque nettoyant à l'argile et aux herbes de décléor qui est top aussi que je révèle toutes les peaux exfoliant alors qu'est ce que je cherche toujours en français moi élimine les impuretés et a d'assainir sans dessécher argile verte est très végétaux de près les gens ans affine les grains de peau et clarifie le thym est très végétaux de camomille pêche pamplemousse et myrtille résultat rééquilibré votre peau est nette et adoucit votre temps retrouve éclat et lumière utilisée à une deux fois par semaine appliquée sur le visage et le cou il s'agir 5 à 15 minutes puis rincelle au tiers je lui paye 29 euros bien sûr c'est décléor c'est vous pouvez le trouver en promotion et en cadeau il ya une promotion j'ai eu le décléor de maquillons pour les yeux bifasés voyez à secouer ainsi pour aussi même pour les yeux mascara waterproof à l'huile de camélia mais j'ai pas encore essayé pendant l'occasion de l'essayer et d'un petit produit que j'ai acheté c'est lui l'essentiel de calyptus quand j'ai la crève je me mets une petite goutte sur un sucre et je trouve que ça fait du bien ça c'est la petite ça c'est ma pharmacie qui le fabrique voilà après il y en a qui le font j'adore l'huile de calyptus même à diffuser j'adore cette odeur voilà je crois que j'ai tout passé incroyable le plus rapidement possible parce que ma batterie elle n'est pas très très chargé je vous fais un gros bisous j'espère que vous avez passé de bonnes vacances à plus